Bonjour M. Le Duc. Ça me fait plaisir, bonjour M. Lévoire. Deuxième épisode déjà. Aujourd'hui, on va parler des produits. Oui, effectivement. Et, je vais vous parler des prix, vous en avez tellement gagné. Donc, j'aimerais d'abord qu'on parle des produits. Oui, alors effectivement, à la framagerie, cette année 2017-2018, au World Cheese Award en Angleterre, le Canotier de Lille et le Rio Pelle ont gagné des prix, des prix effectivement, l'augment désiré. Donc, le Canotier de Lille qui se classifie comme étant le meilleur fromage canadien dans un concours aussi prestigieux qu'un concours à l'international en Angleterre. Le Canotier qui a gagné également dans deux catégories respectives, un bronze et un or. Et le fromage fétiche depuis longtemps au niveau de la framagerie, le Rio Pelle de Lille qui récolte au World Cheese Award justement une médaille d'or pour la qualité de produit à l'échelle internationale. Donc, aujourd'hui, si on résume les produits que nous avons en fromage fin, alors aujourd'hui, on a quatre produits. On a parlé du Canotier qui est un fromage à part de ferme. Alors, le Canotier de Lille, le Micarème, entre autres pour la période festive de Micarème qui s'en vient tout juste maintenant au mois de mars dans quelques temps. Alors, Micarème qui existe depuis le début des années 2000. Et on a ici le Tom de Grosse-Île. Alors, en honneur avec l'arrivée des différents Européens, entre autres la Saint-Patrick qui s'en vient, qu'on va célébrer bientôt. Donc, Tom de Grosse-Île, une pâte de mi-ferme qui est fabriquée ici. Et celui que je mentionnais tantôt, alors évidemment, notre fromage fétiche, le Rio Pelle de Lille, qui est un beau fromage à pâte molle, un beau triple crème à fabrication, toujours ici à Lille. Et à ça, évidemment, nos chers d'art, nos chers d'art de maturation. Vous savez qu'il se fabrique des chers d'art à Lille depuis 1900. Ici, depuis 1900, qu'il se fabrique des chers d'art, des chers d'art de maturation, des chers d'art qui se faisaient à l'époque au niveau de la ferme avec les différents producteurs de l'île. Avant que les lieux physiques soient ici. Avant que les lieux physiques soient ici, avant que les lois changent. Il y a déjà eu une petite fromagerie. On remonte dans les années 50. Et au préalable, avant ça, on faisait les chers d'art méthode traditionnelle au niveau des fermes. Puis on traversait de l'autre côté, du côté de la côte du Sud. Alors, les chers d'art, chers d'art six mois, chers d'art un an, chers d'art deux ans. Et depuis peu, en fait, depuis le tout début de l'année 2018, un retour au fromage frais du jour, au fromage pasteurisé. Donc, notre fromage en grain qui est fabriqué ici dans des toutes petites productions pour une distribution dans la grande région de la côte du Sud, la région immédiate de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et les coins. Donc, le tortillon, les fromages en petits blocs de 300 grammes et puis le frais du jour, une fois semaine, règle générale, le mercredi. Et bien, pour tous les gens, il s'agit de vérifier auprès de votre détaillant local, autant de dépanneurs du coin que notre épicier. Et s'il ne les a pas, alors qu'il se fasse un plaisir de communiquer avec nous. Puis qu'il nous fasse plaisir aussi. Exactement. Faites-vous plaisir avec ça, je vous en prie. Alors, vous savez, les produits, on dit souvent, une fromagerie, un caractère, une fromagerie, un lait. Donc, on travaille ici avec des laits uniquement de l'île au gru. C'est ça, la grosse particularité. Oui, effectivement. L'île qui est au cœur du Saint-Laurent, qui a son climat particulier, qui donne au pâturage, au foin, un goût. Et c'est 100 % du lait qui est ici. Alors, j'invite les gens, encore une fois, les fromages frais du jour sont de retour sur le marché. Voyez votre détaillant, demandez-le. Et profitez-en. La belle saison est là. Un classique, l'Eriopelle. Un excellent champion canadien, le canotier. Et le mi-carème, période festive, qui arrive tout juste à nos portes au mois de mars. Bonjour, Lémy. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques aujourd'hui. On fait ça comme un du fromage. C'est-à-dire qu'on parle de lait. On a de la cuve ici. Donc, combien qui rentre de lait? Et combien ça va faire de fromage? Un bassin, comme tu veux, rempli au complet, c'est à peu près 7500 litres. OK. Qui va donner entre 800 et 850 kilos de fromage. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer avant que ça vire un fromage? Qu'est-ce qu'on fait? On remplit notre bassin à température à peu près 88 degrés. À la ratio, moi, je mets le fermement. Le fermement, ça ferait au moins entre 1h10, 1h20, 1h25, ça dépend des journées. Après ça, tout de suite après, on peut mettre le calcium. Là, il faut laisser passer. Il faut avoir des pH qu'on essaye de suivre le plus précis possible. On va essayer d'avoir la même production tout le temps. S'il est rendu à la bonne, au bas pH, là, on peut y aller avec la présure. La présure, c'est ça qui va faire cailler le lait. Ça prend 30-35 minutes, à peu près, avant que ça se ferme pour être capable de le couper. Un coup qui est refermé, on prend des... on appelle ça des arbres. On coupe le cailler. On passe deux fois comme ça. Deux fois sur la longueur, puis une fois sur la longueur. On laisse faire à peu près 10 minutes, puis on commence la cuisson. La cuisson, ça varie, encore une fois, avec le pH. Si on voit qu'il va trop vite, on va le cuire un petit peu plus. Ça va le ralentir un peu. S'il est normal, c'est 101. On fait à 101, on va pouvoir faire du temps, là, puis c'est pas mal... Après ça, on enlève du petit dent. On le baisse à peu près à moitié, là, pour que ça brasse plus. OK. Pour faire sortir l'eau le plus possible du terrain, là, pas du terrain, mais du cailler. Oui. À un coup que le pH est atteint, là, on enlève tout le cailler. OK. On remonte le fromage avec des râteaux. On fait comme un pain avec. Là, on le coupe en blocs à peu près à des 6 pouces de large, à peu près, par 2 pieds de long. OK. Puis là, on fait des virages. C'est ce qu'on appelle la chédérisation. On a 6 virages à faire avant de pouvoir le passer au moulin. Pour faire du grain comme ça. OK. Ce que je trouve étonnant, c'est avec du fromage en grain que vous faites après du fromage en cul. C'est pour le salaire. Ah, OK. C'est pour être... Si on le laissait en gros blocs, il ne serait pas salé égal. OK. En le coupant comme ça, là, on le coupe, on le sale. Donc, c'est un des secrets de la fabrication. Oui. Bonjour, James. Hi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques comment qu'on fait ça, un bon chédard. Bon, j'aime bien. Ça commence à s'il y a moins d'haut. Je pense à 4 o'clock en la matinée, je suis l'année dernière. Et on vient à travail. On travaille très beau. Et on met une mouteille de plaisir dans le processus de faire le chien. On mange le chien. On fait un peu des... Enfin, on boit le chien, ça parle pour soi. On a fait du travail dur, un peu de la sweat, parfois des pleins. Mais on a fait partie de la valeur. et beaucoup d'attention au détail, professionnalisme. Donc, la certification ACEP nous demande un contrôle qui est tout au long du processus. Très sévère. Très sévère. Donc, du début de tous nos ingrédients, de nos fournisseurs jusqu'aux produits sur les tablettes, on est réglementé, on est inspecté, on a des contrôles, et puis c'est ce qui fait qu'on assure la qualité de nos produits. Et au niveau du contrôle de qualité, c'est ta responsabilité aussi? Oui. Ça fonctionne comment? En fait, moi je m'assure que les procédures qu'on a mises en place dans l'usine sont respectées. Donc, c'est le contrôle de la qualité vraiment de la réglementation, mais c'est aussi la qualité des produits. Donc, un ne va pas sans l'autre. On s'assure que même si nos fromages sont salubres, puis qu'ils sont tout à fait consommables, ils peuvent avoir une qualité qui n'est pas nécessairement celle qu'on désire. Donc, on s'assure autant que le fromage va goûter ce qu'on veut, va avoir l'apparence qu'on veut. Donc, si on a des bons intrants, on a de la bonne qualité, on va avoir un excellent fromage à notre tour. Exactement. Bonjour, Béronique. Bonjour. Donc, vous, vous êtes du fromageur, mais dans les fromages fin. C'est bien ça, la spécialité. Donc, c'est quoi la différence? Il y a des fromagers de chez d'or, des fromagers de fromage en grève, des fromagers de fromage fin. C'est quoi la différence? C'est sûr et certain. Ce qui différencie un petit peu plus, je vous dirais, c'est au niveau des soins. Parce qu'au niveau chez d'or, c'est plus au niveau de la fabrication et ensuite de ça, ils sont emmoulés et emballés sous vide. Et ils vont être à une maturation d'un temps donné, soit de six mois, d'un an et de deux ans. Tandis que les pâtes molles, les produits fins, comme le rio-pel, qu'on voit présentement, il a été fabriqué ce matin. Là, présentement, il est dans une salle d'égouttage. Il va être ici toute la nuit et déboulé seulement demain matin. Mais l'entretemps, il va être tourné là. Effectivement, il va y avoir cinq retournements pour faciliter au niveau de l'égouttage. Et par la suite, demain matin, lors de son démoulage, il va avoir d'un temps donné à être dans une sommure. Et par la suite, dans une salle de réessouillage, une salle d'affinage et en maturation, pour être une période environ de 45 jours, ici à l'usine. Puis ça, c'est réglementé? Vous ne pouvez pas jouer là-dessus? On a parlé du valeur de réglementation. Absolument pas. C'est vraiment 45 jours. Et au niveau de la vente, sur le comptoir de vente, ce n'est pas avant 60 jours. On ne triche pas d'être dessus? Absolument pas. Excellent. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.